Attention ! Pause ! C'est qui ce mec ? Allô ? Bonjour Michel ! Bonjour Michel, ça va ? Vous m'avez oublié ! Je suis désolé, j'étais en pleine partie de qui est-ce ? Vous savez, le jeu où on doit trouver le visage de... Oui, je suis ce que c'est Michel ! Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission et des jeux de société. Bonjour Michel ! Bonjour Michel ! Des techniciens dans la forêt, une grosse écharpe qui apparaît, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle de Jumanji. Le 2 et le 3. Et je commence avec Jumanji 2 bienvenue dans la jungle et une scène montée dans le désordre. Bethany se prend un petit selfie. Je fais pause. Son doigt se trouve sur son menton et l'ance de la tasse est orientée vers elle. Je remets lecture. On quitte l'écran de téléphone et son doigt est sur ses cheveux. Plan suivant. L'ance de la tasse n'est plus orientée du même côté. Et c'est là qu'elle l'oriente du bon côté pour faire un selfie. Grosse boulette de montage là. Je continue avec quelque chose que vous allez aimer. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'il a autour du cool monsieur ? Bah rien. Attendez de voir. Rien monsieur. Alors lui il est super chelou. Qu'est-ce qu'il a autour du cool monsieur ? Oh la vache c'est énorme ça. Ah non mais c'est complètement dingue. Mais en plus elle est immense cette écharpe. Et attendez. Juste. C'est affreux ce qui est arrivé à cette famille. Eh, je parlais du jeune. Qu'est-ce que tu fais ? Ici, elle dispara à nouveau. C'est ce qu'on a vu nous aussi. Et ça, vous l'aviez vu ? Pause. C'est une plante en peau ? Une plante en peau Michel. En pleine forêt équatoriale. Bravo les mecs. Les chances pour que ça arrive étaient... infimes. En tout cas, c'est plus infime que ça. Attention. Pause. C'est qui ce mec ? Ah bon on dirait que c'est un cadreur avec une grosse caméra peut-être ? Un truc avec un tas de moniteurs en tout cas. Vous avez raison Michel. Désolé. Je vous en montre un autre. À la statue. Fonce. Ici. Ah ouais, en effet. Désolé. Et en même temps, faut bien les mettre quelque part les techniciens. Au même endroit que les accessoiristes. À l'école de cinéma. Regardez bien. Cette armoire étagère lui tombe dessus. A première vue, l'armoire est complètement déboîtée. Sauf que... Ah ouais, elle s'est réparée toute seule. C'est intéressant ça. De toute façon, c'est le souk dans Souk. Ça vous l'aviez écrit Michel. Oui, je voulais travailler ma transition. Bon, regardez ce type en arrière-plan. Quoi, le figurant avec les cheveux longs et le bon nana ? Lui-même. Expliquez-moi comment il peut être là, mais aussi... Où ça ? À l'opposé. Et... Revenir là où il était. Oh mon dieu, ça c'est un mec, un vrai. Si tu veux voir un vrai mec, je vais t'en montrer un. Son nom, Jack Black, dans Jumanji 3 Next Level. Dans cette scène, la bande de copains est aux prises avec des singes qui veulent leur faire la peau. Jack Black saute de cette plateforme, je ralentis. Il se réceptionne mal et... Se pète la cheville droite. Mais si j'avance plus loin, regardez. Il s'appelle Cyclone. Il se fait soigner. Ça va mieux ? Ah oui, la cheville gauche. Bien vu ça Michel. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment fou ce qui s'est passé. Non, c'est juste un faux raccord. Exactement comme cette valise qui a l'air particulièrement lourde. Mais ça c'est pas un faux raccord Michel. Ça non, mais si j'avance un peu, cette valise qui pèse un âne mort se révèle être en fait... Beaucoup plus légère. Ouais, pas mal ça. Allez, je vais finir par ça. Regardez cette scène. Bethany envoie un message WhatsApp à ses potes. C'est Martha qui reçoit le message en premier. Je kiffe tout ça. Message envoyé à... Euh, 10h45. Exact. Au même moment, Blaine fait du sport. Son portable vibre. Je fais pause. Il vient de recevoir un message. Il est... Ah la vache, 11h49. Exact. 11h49 sur son téléphone. On peut d'ailleurs voir sur l'écran que c'est la réponse de Martha qui vient d'arriver. Problème, quand il ouvre la discussion... Trop. On voit que le message de Martha n'a pas été envoyé à 11h49, heure à laquelle il a fait vibrer le téléphone de Blaine, mais à 11h46. Ah ouais ? Et le message de Bethany est marqué envoyé à 11h45 et plus du tout à 10h45. Bienvenue dans Jumanji ! Ah ouais, Jumanji, c'est un peu comme Shining. Ça excuse toutes les bizarreries, hein. Et bah c'était pas mal tout ça. Merci beaucoup Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau fort raccord confiné. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. D'ici là, prenez soin de vous et tenez le coup, il faut encore un peu de patience et il faut surtout rester chez vous. Rester chez vous ! Ça vous dirait de faire un jeu avec moi Michel ? Hum, quel genre de jeu ? Je sais pas, ça vous dit une crapette ? Je sais pas ce que c'est mais ça donne pas envie le nom. Sinon j'ai un vieux mille-board mais il manque des cartes. Vous savez quoi ? C'est vous qui me foutez le bourdon là Michel. J'ai une idée. Vas-y. Ah ça on va s'amuser. Vous savez jouer aux osselets ? Non, je sais pas jouer aux osselets Michel. On essaye. Vous savez quoi, j'aurais dit oui avec plaisir sauf que j'en ai pas. Oh, pas de soucis. Moi j'en avais pas non plus. Suffit de trouver un animal mort et de le dépecer. Vous savez que c'est un truc compliqué à faire en région parisienne ce que vous me demandez là Michel. Bah je sais pas, si vous avez un qui-ès alors on peut s'en faire en visio. Le mieux Michel, je vais regarder ce que j'ai et je vous dis ça au plus vite. Hein, vous bougez pas. Sinon vous pouvez aussi... Allo ? Michel ? demeure. Anima va voir.